Série, dis-moi, pour quelqu'un qui quitte à Soubré à 6 heures et arrive à Ouagadougou à 6 heures, combien de temps a duré le voyage? Ah, madame! Mais ça, c'est qu'une question piège, ça! Hein? Ah! Tu me disais qu'il n'y a pas une route qui quitte à Soubré pour arriver à Ouagadougou? Hein? Mais toi, ça veut dire qu'il n'y a pas un voyage! Mais c'est qu'une question la même! Ah, il s'est trop fort! Eh, pardon! Pardon, monsieur! C'est la première et la dernière fois que je rêve dans la chambre de quelqu'un! Oh, pardon! Pardon, monsieur! Mon cher, depuis que j'ai acheté mon fusil là aussi, c'est la première fois que je vais tirer. Si ça ne marche pas, tu es sauvé ou bien? Ah, chérie! Depuis que tu es revenu de ta visite chez le médecin là-bas, ça ne va pas en dire rien! Tu as l'air inquiet comme ça, il y a quoi? C'est quoi le problème? Hein? Eh, ma chérie, pour une visite médicale, habillé, je pesais 180 kg. Déshabillé jusqu'au caleçon, je pesais 175 kg. Mais sans le caleçon, mon poids était 75 kg. Eh, eh, ou ouuuh! C'est ton caleçon là qui est go! Sinon y a rien dedans! Eh, eh! Y a quoi? Hein? Y a quoi? Bibo! Donne-moi la définition du mot « désert » avec un exemple à l'appui. Un désert, c'est une surface naturelle sur laquelle ne pousse rien. Exemple, le désert du Sahara. C'est très bien, Bibou. Aujourd'hui, nous allons étudier les déserts. Monsieur, 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 deuxième exemple de désert, la tête du maître. Oui. Eh, eh, c'est toi.